Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Angélique, Namasté. Namasté, merci Nicolas de nous accueillir ce soir avec Mère Marie et les plans célestes. Voilà, donc merci infiniment encore pour cette belle opportunité d'amener plus de lumière sur nous tous. Merci à toutes et à tous. Et désolé du petit retard, on était en train de régler les derniers réglages techniques. Et voilà, comme j'utilise un nouveau logiciel, je suis sur Linux. Donc voilà, je m'assurais que tout fonctionne correctement. Donc déjà la question justement, est-ce que tout fonctionne bien chez vous ? Est-ce que vous vous entendez bien ? Est-ce que vous me voyez bien ? Est-ce que j'avais envie de dire, est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous êtes amoureux ? Aujourd'hui c'est le 1er mai, alors bonheur, du bonheur, du bonheur à tous. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite et c'est ce qu'on se souhaite aussi, à nous, à nous aussi. Voilà, plein de bonheur en ce 1er mai. Ravis, vraiment, un grand cadeau pour nous d'accueillir Mère Marie en ce 1er jour de mai, puisque le mois de mai, c'est le mois de Mère Marie, le mois marial par excellence. Donc c'est une grande joie pour nous d'emmener cette belle énergie ce soir pour tous. Merci, merci du retour dans le chat. Voilà, tout est OK. Alors je profite pour saluer toutes les personnes qui nous ont saluées ce soir. Donc Gisèle, Seitsu, Isabelle, Mika, Annick, Marie, Valentine, Marie-Christine, Eden, Solia, Jenny, Wilfrid, Nino, Lumière, Monique, Michel, Daniel, Muriel, voilà, Christophe. Donc bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence. Oui, merci. Et donc ce soir, en introduction de cette conférence, je propose qu'on écoute un Ave Maria, si c'est bon pour toi Angélique. Oui, 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 c'est exactement ce qui était vraiment demandé par Mère Marie, un Ave Maria. Et c'est celui que je préfère, c'est celui de Pétouni. Je le chante d'ailleurs quand j'ai mes stages ici, je chante l'Ave Maria pour accueillir Mère Marie et les Mères Divines. Voilà, donc beaucoup ne le connaissent pas et vous allez voir la beauté et la grandeur musicale de cette œuvre. Et je vous demanderai à ce moment-là, pendant ce laps de temps, de vous recueillir dans votre cœur sacré et d'accueillir dans votre cœur le cœur immaculé de Mère Marie, déjà, et puis tout à l'heure, de l'accueillir, elle, d'accueillir ses énergies. Voilà, ça sera en deux temps. Merci à vous. En plus, on est 111 là. Juste à cet instant, on est 111. Ouh, 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 c'est un chiffre spirituel, hein ? Magnifique. Voilà, ça augmente, ça augmente, voilà. Alors, je partage l'écran, voilà, et on lance l'Ave Maria. Voilà, voilà, qui nous a mis en joie. Et là, moi, je me sens, voilà, serein, calme, apaisé. Vous avez dû ressentir, voilà, beaucoup de la paix, la paix, donc, de Marie, la douceur, qui déjà commence à vous envelopper, la fusion dans vos cœurs. Et là, nous avons parlé de cette triple flamme de notre cœur sacré. Et là, vous avez vu, hein, sur le cœur que l'on voit, il y a toujours la flamme. Et c'est la flamme divine. Donc, c'est cette flamme qui brille dans chacun de nos cœurs de lumière. Voilà. Donc, ce soir, c'est les mémoires de Mère Marie que je vais, donc, vous transmettre. Vous allez recevoir ces messages pour, justement, comprendre à travers son enfance, son parcours et ce qu'elle a apporté, donc, sur Terre, qui, peut-être, on va un peu mieux comprendre son travail du concept de l'immaculé. Et puis, nous aurons, en dernier, les bénédictions. Donc, Marie-Halle, voilà, et les messages pour vous, pour nous, pour nous tous. Voilà. Quelle belle émotion, on nous dit, voilà, des larmes de joie, Sylvie, magnifique. Ce n'est que le commencement, mes amours, frissons, paix et douceur. Super. Beaucoup d'émotions, gratitude infinie. Merci. Alors, je vais juste… Alors, là, nous recevons Mère Marie en sachant que Mère Marie est un maître ascensionné. Voilà, douce chaleur dans la poitrine, c'est le cœur, c'est le cœur vibrant, c'est le cœur vibral, c'est notre cœur vibral qui vibre et qui chauffe, c'est l'énergie mariale. Voilà, et donc, je vais faire… Mère Marie nous explique au départ, qu'est-ce qui se passe tous les 2000 ans. Donc, on va faire une petite intro. Et puis après, puisque c'est des textes, donc je vous lirai au fur et à mesure ces messages. Et après, si vous avez des questions, eh bien, je serai heureuse et ravie, ainsi que la team céleste et Mère Marie de vous répondre. Voilà, donc, ceci pour vous éclairer sur véritablement son parcours qui aujourd'hui, nous qui œuvrons aussi pour certains d'entre nous avec les flammes sacrées des hiérarchies célestes, c'est pour vraiment que vous ayez une meilleure aussi compréhension de ce que vous vivez aussi en tant que fils et fille de lumière. Voilà. Alors, elle voulait… Ah oui, alors peut-être que je montre la photo. OK. Alors, il y avait une photo d'elle qui est très, très… Je ne sais pas si je vais la… Je voudrais vous montrer qu'il m'a paru, moi, très… Voilà, elle avait un visage, en fait, très enfantin. Elle a été décimée. Voilà, peut-être sanctionnée. D'ailleurs, il se ressemble quand on voit la photo de Mère Marie. Je vais essayer de vous la montrer ici. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ? Vous voyez ? Voilà comment on voit. Oui, on voit, on voit, mais par contre, quand tu parles, on ne t'entend pas, comme c'est devant le micro, mais on voit très bien, ouais. Mais ça te ressemble un peu, ce portrait ? C'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce que je ressens, moi. Elle m'a dit « Tu es ma Marie ». Voilà, c'était drôle, d'ailleurs, quand j'ai vu. Et après, la photo de comment nous avons reçu Maitre Jésus. Alors bon, il y a plein de… Mais c'est vrai que voilà, nous, ce qui nous a été donné dans la vision. Je vous montre. Hop. C'est vrai. Ouais. Voilà. Oui, on sent aussi le lien énergétique. Enfin, personnellement, dans le chat. N'hésitez pas à partager, si vous ressentez aussi l'imprégnation énergétique, parce que ce sont des images… Très puissantes. Imprégnées. Très puissantes. De toute façon, vous savez que Mère Marie est un archange incarné. La plupart, beaucoup d'entre vous qui viennent œuvrer avec moi dans les séminaires, les stages ou mon guidance personnel, sont des anges incarnés. Donc, nous sommes ses enfants, nous sommes sa famille. Oui, c'est l'émotion. Nous sommes sa famille d'âme. Et en fait, elle vient nous soutenir dans son énergie, dans son amour, dans sa grâce et ses bénédictions, parce qu'elle sait, elle-même, ayant parcouru la terre, ayant été exilée, ayant vécu des choses très douloureuses, elle va nous renforcer ce soir et nous faire comprendre aussi que le travail que nous faisons sur nous-mêmes, et puis pour grandir dans la conscience, l'évolution et la concentration de ces énergies, elle l'explique très bien, vous allez voir, eh bien, ça va nous conforter, nous aussi, à continuer justement ce travail quotidien que nous faisons déjà, beaucoup d'entre vous, que m'ont rejoint. Voilà. Alors, elle nous dit tous les 2000 ans qu'il y a une nouvelle dispensation spirituelle et qu'elle est libérée pour bénir notre terre, et donc ses évolutions. De grands êtres se portent volontaires pour s'incarner et ainsi établir le centre magnétique et radiant particulier à travers lequel cet épanchement spirituel peut pénétrer dans les âmes des hommes. Même si la lumière, la chaleur et le pouvoir fécondant sont projetés sur terre par notre soleil physique, il est nécessaire qu'il y ait un point focal pur par lequel entrent dans le monde des hommes toutes les bénédictions. Alors, voici donc, comme vous le savez, à peu près 2000 ans, Dieu, c'est-à-dire notre Dieu Père-Mère, la source créatrice, destina donc la dispensation chrétienne à bénir la race. Le bien-aimé Maître Jésus fut choisi pour descendre et s'incorporer dans le plan physique et avec l'aide d'autres individus dévoués présenter la vérité qui serait le fondement de cette terre. Sa sainte mère Marie, son père béni Joseph, ses disciples et apôtres s'engagèrent à l'assister dans l'accomplissement de son destin. Depuis le moment de sa conception jusqu'au jour de son ascension, sa force spirituelle fut soutenue fidèlement par sa famille et ses amis pleins d'affection et de dévouement. Et tout à l'heure, on va voir comment, justement, par l'énergie, avec cette énergie que nous, nous travaillons ensemble. Pour compléter son service, Marie et les disciples formèrent une communauté spirituelle rassemblée autour de l'amour pour Dieu, pour Jésus, pour la nouvelle dispensation et pour toute l'humanité. Ici, on nous parle des Esséniens. Ainsi même, après son ascension, Jésus put irradier ses bienfaits et ancrer ses rayons par l'intermédiaire de l'esprit et du corps de ses bien-aimés sur Terre, laissant un socle robuste sur lequel l'ère chrétienne fut construite et soutenue à travers les âges. Tout commence petit, de l'embryon humain au système planétaire. Voilà, c'est ce qu'on nous explique. Alors, la bien-aimée Mère Marie a consenti aimablement et généreusement à ouvrir son cœur dans l'espoir que les épreuves et les expériences de son époque puissent vous encourager ce soir à entreprendre aujourd'hui le même effort. Nous la remercions et la bénissons pour l'énergie libérée qui permet à chacun d'accélérer notre process et aussi d'accéder à ses écrits. Nous remercions et bénissons également ceux dont les énergies collectives et individuelles auront du possible justement la transposition de cette pure énergie de son cœur céleste en ces mots que je vais vous lire, accessibles à tous. Autrement, vous pourrez aussi poser des questions. Voilà, donc ceci étant l'introduction. Maintenant, je vais vous demander de vous recentrer à nouveau. Et là, nous allons commencer, nous allons accueillir maintenant encore et davantage les énergies de Mère Marie. Marie est notre mère universelle. Donc, tous les enfants de la terre sont ses enfants. Et pour l'accueillir, j'avais pensé que l'Ave Maria de Caccini avec les petits enfants de la Croix de Bois, voilà, serait bienvenue. Je sais qu'elle, pour elle, elle aime tellement les enfants. Voilà, et puis, je vous demanderai de vous mettre, de vous aligner, corps, cœur, âme, esprit, bien aligné. Je demande aussi, peut-être avant, à l'archange Michael, à l'archange Métatron, à l'archange Sondalfon aussi, de vous aligner. Peut-être, je demande le pilier de lumière blanche, de pur amour, de pure lumière authentique, véritable, qu'il puisse vous traverser et vous aligner afin que vous puissiez recevoir tous et toutes la grâce, l'intégration de ces écrits, la compréhension et les bénédictions mariales. Voilà. Voilà. Merci, Maman Marie. Merci à l'archange Gabriel. Là, ce sera le premier message qui va nous être donné. Là, dites, voilà, dans le chat, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Maintenant, Mère Marie est présente, elle a envoyé, il y a un grand pilier de lumière blanche qui est descendu, là, des plans de lumière pour former ce magnifique égrégore de lumière tous ensemble, tous ces enfants. Et puis, elle nous a envoyé des pétales de rose blanche. Certains, peut-être, qui sont visionnaires, comme je le sais parmi vous, auront vu ces pétales de rose blanche, voilà, être envoyés par Mère Marie. Là, elle vous remercie. Et maintenant, c'est l'archange Gabriel qui va parler de l'enfance de Mère Marie. Voilà, merci, gratitude infinie. Alors, nous allons commencer avec l'archange Gabriel qui est, bien sûr, très, très proche de Mère Marie, puisque c'est même lui qui est venu lui annoncer, comme vous le savez, lorsqu'elle était toute jeune, voilà son destin. Voilà, donc, l'enfance de Marie. Donc, voilà ce que vous dit l'archange Gabriel. Salut, bien-aimés, esprits de feu, bien-aimés fils de, bien-aimés fils de Mère. Aujourd'hui, je vous apporte des nouvelles. Je vous tiens sous ma garde et vous apporte l'amour du Père. De même que celui de la Divine Mère, de qui vous avez été projeté dans l'individualisation, vous êtes venu avec un seul désir, dans votre cœur sincère, faire leur volonté, porter la lumière et être la pleine manifestation de leur amour. Depuis des temps immémoriaux, certains êtres spirituellement avancés ont choisi d'être partie prenante à l'instant cosmique, de s'incarner et d'apporter chacun une partie du plan divin dans le monde de la forme, à travers le voile de la naissance physique. J'ai souvent été invoquée par ces êtres et avant qu'ils ne s'incarnent, je me suis engagée à venir vers eux au temps de l'accomplissement de leur mission. Dans la pleine liberté de mon rayonnement divin, je leur promis de leur apporter le souvenir de leur voie et de la capacité inhérente à leur courant de vie d'atteindre ce but dans la dignité, l'honneur et la victoire. Avant que naquille Sainte Marie, mère de Jésus, je lui promis que je viendrai l'aider en projetant dans sa conscience le souvenir de l'immaculée conception qu'elle devait conserver et qui serait la semence autour de laquelle la lumière et la substance électronique de la terre se formeraient pour créer le véhicule physique de Jésus. Toutefois, beaucoup dépendaient de la propre conscience de Marie et de son état de grâce attentive à la fraction de secondes où la loi me permettrait de lui rendre visite. C'est alors seulement qu'elle sera capable d'accepter ma présence, de recevoir mes paroles, de ressentir cet éclat d'illumination et de feu divin et de l'ancrer dans sa propre conscience de manière à ce qu'il pût être à tout moment un soutien dans le monde de la forme. A l'âge de trois ans, elle fut amenée au temple, Marie vécue dans un état permanent de grâce attentive et il me fut vraiment très facile de lui dire, lorsque je fus devant elle, « Salut, Marie, pleine de grâce ! » Cela dut être une vie quelque peu solitaire pour une si petite enfant, enlevée très tôt des bras de sa mère, bien qu'elle fût élevée avec d'autres jeunes filles de Judée. Elle avait d'autres intérêts que ceux parmi lesquels elle évoluait. Sa vie se passait à contempler toutes les prophéties de l'Ancien Testament et elle développa une formidable dévotion pour la bien-aimée Vesta, le complément spirituel d'Elios. C'est-à-dire, c'est les Elohim du soleil, du soleil physique, Elios et Vesta. « Seigneur de notre soleil physique, Vesta est la marraine cosmique de notre planète et de notre système. Pendant que d'autres jouaient à la poupée, Marie berçait virtuellement le monde dans ses bras d'enfant par le sentiment d'amour maternel divin qu'elle tirait de la bien-aimée Vesta, par sa contemplation et son amour pour ce grand être. Les anges étaient constamment autour d'elle, jouissant du parfum de sa présence. Déjà, dans ce petit corps, elle était véritablement une reine des anges. Donc, Marie va grandir dans cette grâce, dans cette harmonie, dans cette beauté et aussi dans cette humilité. Vraiment, elle avait, elle, pratiquement aucun voile. Vous savez que nous, quand on arrive, nous avons des voiles qui nous sont mis et qui vont nous conditionner. Donc, elle, elle n'avait pratiquement aucun voile entre le royaume des anges et son propre tendre jeu. Alors, quand on dit le tendre jeu, c'est sa personnalité, sa persona. « Et cela fut bien qu'une telle dynamique se construisit et que s'établisse la foi et la confiance entre elle et le royaume angélique parce que plus tard dans sa vie, Marie est à nouveau, elle a à nouveau la visite d'un ange. Cette fois, il apporta la nouvelle d'un désastre imminent. Marie et Joseph furent sommés d'abandonner avec le petit enfant la sécurité de leur maison et de partir pour l'Égypte à travers donc ce pays exposé au danger à la vie sauvage. Vous voyez qu'elle est difficile, mais c'est là où elle a rejoint maître Sérapis B et la fraternité de Luxor et donc, on en parlera peut-être un jour et il y a eu vraiment des moments d'initiation magnifiques avec cette fraternité. Elle fut soutenue donc par la dynamique accumulée dans ses jeunes années et sa confiance dans les visiteurs célestes. Sa foi en eux était telle qu'à aucun moment elle ne se mit à douter de leur réalité et de leur sagesse. Ainsi, elle demeura en paix alors que Joseph était déchiré entre la raison et l'intuition. C'est un petit peu le principe du masculin. Le masculin en nous, il va avoir plus un côté, je dirais, de la raison rationnelle, ancrée, etc. Avec toute la responsabilité aussi et la sécurité. il veut gagner. Et donc, vous voyez bien que Joseph, il avait son masculin très très présent. Je dirais, lui, étant donné que c'était un initié, c'était de la surprotection, on peut dire ça à l'époque. par contre, voilà, parce que lui, l'archange Gabriel nous dit qu'il était pénétré d'une grande responsabilité de gardien. Il savait qu'il était le gardien de la lumière de Mère Marie et de son concept immaculé. Les grands yeux limpides de Marie étaient toujours remplis de cette foi indescriptible et lorsque l'ange leur dit de partir pour l'Égypte, elle dit simplement « Joseph, nous devons partir. » Aujourd'hui, l'archange Gabriel vous dit « Vous êtes de ceux qui aujourd'hui suivent un chemin similaire. Vous aussi, entrer en association plus étroite avec le royaume angélique. » Cette association est l'un des dons de notre bien-aimé, ami et frère ascensionné Saint-Germain qui est celui qui a apporté le feu sacré violet de pardon, de compassion, de transmutation et de libération que certains d'entre vous connaissent. Elle est destinée justement à apporter à l'humanité et aux anges incarnés la joie de la collaboration avec ceux d'entre nous dont les ailes n'ont jamais été entravées par la chair. Dans vos jours heureux, cultivez votre confiance en nous et réjouissez-vous de notre présence alors quand la loi l'exigera et conviendra le moment où votre propre sécurité ou celle d'autre dépendra vous serez capables de mettre vos mains dans celles dans celles des visiteurs célestes et d'être comme Marie l'a dit la servante ou le serviteur du Seigneur. Un très, très beau message, très puissant et en ce moment il prend tout son sens. L'obéissance est faite d'amour non de peur. L'amitié de douces expériences partagées. Ainsi les anges s'approchent jusque dans l'aura de ceux qui connaissent l'amour et c'est là que nous résidons. Là nous ne ressentons aucune séparation d'avec le royaume du Père. Voilà. Ceci étant le message de l'archange Gabriel et à mon sens qu'est-ce que tu as ressenti Nicolas par rapport à ce message ? Alors je m'excuse je n'étais pas hyper attentif parce que j'ai réglé certaines choses aussi par rapport à ce qui s'est passé. Juste ce que j'ai fait également une prière à nos frères et sœurs en éternité pour améliorer ta connexion parce que tout à l'heure c'est très net et là maintenant tu es flou il y a des coupures parfois par exemple là donc voilà en tout cas chez moi donc voilà j'ai demandé en frères et sœurs en éternité s'ils pouvaient faire quelque chose merci voilà bon je pense que ça devrait aller maintenant après c'est des messages qui sont tellement c'est des messages qui sont puissants qui n'ont pas été révélés et c'est vrai voilà majestueux ce message vibre de belles énergies merci Patricia c'est tellement puissant que bien entendu on essaie de nous comme d'habitude de faire obstruction à la vérité c'est à dire à notre propre vérité intérieure que chacun nous portons nous avons chacun notre propre vérité mais aussi à la vérité d'un monde ailleurs et de connexion ailleurs nous nous sommes éveillés ce qui n'est pas le cas malheureusement pour l'instant d'une grande partie de ce monde et nous sommes là en tant que et bien instructeurs de la nouvelle race de la sixième race dont vous faites partie et donc c'est pour cela que vous avez des messages comme ceci qui sont puissants et qui vont vous permettre d'être plus rassurés aussi de vous donner plus de force intérieure parce que vous n'êtes pas seul et vous le serez de moins en moins c'est à dire que de plus en plus vous élevez votre fréquence et que ce soit dans les méditations que fait Nicolas ou moi-même de plus en plus vous allez être connecté à ces plans de lumière et vous allez avoir le discernement savoir ce qui est juste et bon pour vous recevoir les bons messages de votre voix intérieure qui n'est autre la petite voix c'est l'intuition c'est le message de Dieu et de ses anges donc c'est ça qui est important Alexis me dit merci pour ce message de grâce c'est pas fini c'est que le début j'espère je pourrais parce que là on a perdu un petit peu de temps magnifique message Sandra Mercier j'ai dit voilà de l'archange Gabriel un pire des cas on peut en faire un autre moment la semaine prochaine alors de pas mon mari il faudrait que j'en fasse deux voilà parce qu'il y a beaucoup de messages et donc peut-être que je reviendrai famer juste avant voilà si c'est possible pour continuer ces messages qui sont adressés aux anges incarnés aux starseeds aux walkings j'allais dire aussi aux light workers voilà comme voilà on parle tout le monde nous écoute et de partout dans le monde voilà donc c'est très important et ces messages ils nous ont été donnés je veux dire c'est très très puissant donc si on nous demande aujourd'hui de vous les transmettre et bien voilà on va y aller et personne je dis bien personne ne va nous en empêcher nous reprenons tous notre souveraineté qu'il en soit ainsi alors maintenant nous avons saint Jean qui qui alors saint Jean qui était un apôtre voilà je le rappelle saint Jean qui était très très proche de Mère Marie puisqu'après il est parti avec lui je crois qu'il est resté presque toute sa vie avec Mère Marie d'après ce que je reçois voilà donc voilà le message de saint Jean alors vous vous souviendrez que j'ai eu l'honneur de servir en compagnie de notre bien-aimée Mère Marie je me suis souvent demandé qui de nous deux était le gardien et qui le protégeait car immense était sa force et son pouvoir sa sagesse et sa capacité d'enseigner je pense sincèrement que ce fut par la grâce de la loi que le bien-aimé Jésus me confia à elle plutôt qu'elle à moi le réconfort de sa présence et la chaleur de sa lumière nous soutinrent jusqu'à ce que nous fussions suffisamment ancrés dans notre propre lumière pour pouvoir à nouveau rencontrer notre maître voyez c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui le mystère que nous vous enseignons il est là uniquement pour que vous puissiez à nouveau ancrer votre propre lumière et rayonner de votre plus belle lumière dans ce monde pour y apporter le plus de magie le plus de beauté le plus d'abondance aussi voilà puisque quand on est dans sa propre lumière et bien toutes les qualités divines ce cycle vertueux et bien se met en place et vous allez travailler ces qualités et en étant reconnecté à votre cœur sacré et bien de plus en plus vous allez rayonner cette lumière que vous êtes voilà comme Saint Jean voilà nous sommes tous en voie de sainteté voilà maintenant les saintes ce ne sont plus des personnes qui sont dans des monastères ou voilà les saints sont au milieu du monde c'est ce que le plan divin a conçu nous sommes partout pour dispenser justement cette belle lumière et apporter cette lumière parce que il est clair que quand on est canal la lumière passe à travers vous et à ce moment là et bien partout où vous allez et bien vous allez votre lumière sans vraiment peut-être en avoir conscience mais dans cet état de fait et bien vous êtes au service de la lumière consacrée par la lumière voilà parfait voilà maintenant c'est Maman Marie puis voilà maintenant c'est Mère Marie voilà pour vous ce message et nous voilà que la paix de Dieu Père Mère divin soit avec vous enfant bien-aimé que l'amour de Dieu et pour Dieu s'élève dans votre cœur jusqu'à ce qu'il devienne le sentiment dominant dans votre conscience et que vous deveniez conscient de la présence divine dans chacun des atomes et cellules de vos jeux sincères je connais bien votre cœur il semble que c'était hier que vous vous teniez pur esprit blanc devant moi et me présentiez la substance élémentale qui formerait votre vêtement de chair dans la prochaine incarnation chacun d'entre vous avait été appelé devant les seigneurs du karma avez reçu l'opportunité de s'incarner à nouveau et présenter les énergies qui devraient constituer l'enveloppe à travers laquelle votre âme pourrait chercher la compréhension et la liberté finale depuis que je suis entrée dans les royaumes de lumière éternelle j'ai eu le privilège d'aider à la création du calice c'est-à-dire qui renferme le feu sacré autour duquel se forme la substance élémentale de la chair c'est dans ce calice que brûle le feu de l'immortalité au cours de chaque cycle de douze mois tout courant de vie qui doit s'incarner sur terre durant cette période pénètre dans mon aura ensemble nous confectionnons le coeur physique qui enchassera le feu sacré de la vie durant l'entier espace de vie c'est pourquoi lorsque j'entre dans une pièce et souhaite la bienvenue au coeur âme et esprit des personnes présentes je prends un grand plaisir à contempler mon propre ouvrage « Je me réjouis quand arrive le moment où commence à s'étendre notre coeur sacré dissolvant les ombres et quand un jour elle jaillit en une grande transfiguration en présence c'est au travers de ce processus d'utilisation du feu sacré que par alchimie divine la substance de base est attirée dans la pureté divine il s'agit de la même méthode que celle parent de vie ascensionnée est entrée en pleine possession de l'immortel habit électronique la robe sans couture de l'éternité alors puisque nous avons le grand la grande occasion de conserver l'intérêt toute cette année sur notre présence et notre service à la vie j'essaierai de transmettre aux étudiants de même qu'à ceux qui me rendent visite au temple de la résurrection et dans n'importe quel sanctuaire ou retraite où j'ai mon siège et ma flamme la conscience de l'immaculée conception cette conscience que j'ai développée au cours des siècles de dévouement de mon esprit et de conscience pardon loyauté envers Dieu voilà est-ce que d'accord voilà donc j'espère que c'est clair est-ce que tout le monde comprend ou est-ce que je dois éclairer ou traduire les écrits et les donc les oui Peggy ouvrage facilement abordable et très bien ah super magnifique parfait parce que c'est oui elle a expliqué vraiment comment comment nous c'est elle c'est Mère Marie avant qu'on s'incarne vous l'avez bien compris Mère Marie avant que nous que chaque âme sur cette terre s'incarne c'est elle c'est elle qui qui met cette flamme à l'intérieur de chaque cœur et ce qu'elle exprime c'est qu'elle dit qu'elle est tellement heureuse quand elle voit qu'il y a la reconnaissance du divin dans notre cœur sacré et qu'après notre flamme notre dévotion envers envers le très haut la source le feu divin voilà grandit en nous et à ce moment là celui-là va dissoudre notre côté notre côté je dirais ombresque tout ce que nous avons tout ce que nous devons donc transmuter en lumière voilà par rapport à nos vies antérieures parce qu'aujourd'hui si vous êtes ici présent ce soir c'est que vous vous voulez arriver à votre réalisation du soi et sortir de la route du samsara et rentrer à la maison du père voilà donc c'est le chemin c'est ce chemin initiatique qui vous emmène à l'intérieur de votre cœur sacré et c'est Marie avant votre incarnation qui vient imposer cette étincelle donc c'est pour ça qu'elle parle de son ouvrage quand on dit qu'elle est tellement heureuse parce que chaque âme passe dans son aura de lumière c'est pour ça qu'on dit que Marie c'est la mère de tous les enfants de la terre voilà c'est le sang profond voilà pourquoi c'est notre mère c'est puissant donc là maintenant elle va nous parler de Jésus quand il était petit et vous allez voir comme c'est intéressant parce que ça on ne l'a jamais expliqué quand le bien-aimé Jésus était un tout petit garçon il manifestait déjà dit-elle la pureté de l'esprit il était né avec une beauté naturelle de la conscience il n'avait aucun karma vous imaginez une pure lumière il n'y avait aucune tâche sur son âme aucune imperfection dans ses pensées et sentiments qui auraient pu contaminer la parfaite expression de son mental de son corps et de son esprit pure et parfait comme l'était Jésus ses facultés sensorielles étaient beaucoup plus développées que celles de n'importe quel enfant né d'une femme il avait une vue parfaite une ouïe parfaite un toucher et un odorat parfait de plus il avait une grande intuition pour les choses spirituelles Jésus était tel un instrument magnifique et délicat fait pour contacter l'action vibratoire non seulement du monde physique mais aussi des sphères supérieures ce courant de vie développé de façon exquise était capable de manière naturelle d'attirer en lui-même avec plus d'impact le monde le monde de l'apparence à cause de l'extrême clarté de ses sens infiniment plus aiguisé que la conscience dense et engourdie qui perçoit peu et qui existe plutôt qu'elle ne vit de même de même que tous les hommes et les femmes de la terre Jésus avait le don du libre arbitre dans lequel même moi en application de la loi cosmique je n'avais pas la permission de m'ingérer par la pression de mon désir de liberté pour lui il est-ce d'aller enfin d'aider cette conscience à utiliser ses facultés pour magnifier le dieu de lumière et la perfection du père qu'il avait fait le vœu de représenter pour la race et elle nous dit pensez-y Jésus n'a pas vécu dans un monde enchanté nous vivions dans un petit village humble et il fut amené à côtoyer des malades de l'esprit et du corps des estropiés au temps où nous foulions le sol de la terre il n'y avait pas d'institution pour isoler ces formes affligées qui aujourd'hui sont dissimulées au regard des masses cet enfant magnifique à l'esprit délicat habillé d'une simple petite tunique blanche et de sandales que Joseph lui confectionnait était exposé à toute pensée de n'importe quel plan avec pour seule protection notre amour c'est pourquoi un jour je lui dis mon fils ton âme a le pouvoir de magnifier tout ce que tu as accepté comme réel tu peux magnifier l'apparence de la maladie et de la souffrance ou tu peux magnifier le seigneur de la vie puis j'essayais de lui montrer les principes simples que je présente nuit après nuit dans notre temple de la résurrection pendant cette période de 30 jours durant laquelle il est actif et chaque fois que j'en aurai l'occasion au cours de l'année Jésus a dit que magnifier délibérément le seigneur l'avait beaucoup aidé au lieu d'exalter les apparences et je vous dis que cela préserve bien des fois ma santé mentale au cours de cette incarnation elle nous dit aussi que saint germain ceux qui qui ont qui ont suivi d'autres ateliers avec moi savent que maître saint germain et bien c'était saint joseph il a une de ses incarnations était saint joseph lui saint joseph il bénit qui m'aida à passer des initiations que je ne souhaite à aucun être non ascensionné de jamais devoir affronter je vous garantis que cela aidera votre âme dans n'importe quelle épreuve elle nous dit ici mes bien-aimés votre âme est un aimant de votre âme se répand votre vie votre âme magnifie ce à quoi votre attention s'attache c'est un principe mathématique et scientifique aucune personne ne peut échapper que l'on soit un initié un chéla ou un profane vous pouvez magnifier le bien ou le mal lorsque votre attention se porte sur quelque apparence que ce soit votre vie s'écoule en elle de votre propre battement de coeur et cet aspect croit dans votre conscience à la fois dans le monde de l'apparence et dans les royaumes intérieurs où que votre âme réside vous pouvez magnifier soit les ombres et la souffrance du monde de l'apparence soit le pouvoir de Dieu en dirigeant le rayon de votre énergie et de votre attention vers votre saint jeu christ maintenez sur lui votre attention en levant à recevoir et à magnifier ses pouvoirs et qualités jusqu'à ce que par imitation votre jeu interne croisse en confiance en beauté et en perfection avec Jésus dit-elle nous en avions fait un jeu comme tout enfant il rentrait avec des bleus aux jambes et les pieds meurtris et je disais la blessure ou cette cicatrice nous allons magnifier notre Seigneur alors dirigeant notre attention sur le schéma parfait c'est un petit peu le travail de visualisation que nous travaillons tous certains ensemble et bien en dirigeant cette attention sur le schéma parfait tous les trois nous appelions la guérison et la paix de la présence à travers nos êtres j'ai disparu nous le faisions systématiquement tous les jours ensemble nous accumulions une dynamique donc la dynamique c'est l'énergie qui j'en avais l'intime conviction construisait dans la conscience de Jésus un pouvoir positif de résistance à toute apparence du mal de manière à ce que lorsque arriverait son moment cosmique il pourrait même regarder la mort diffusée par le pouvoir d'un battement de cœur de la magnifier ainsi il dirigea tout le pouvoir de son énergie vers la vie jusqu'à ce que la mort elle-même fût vaincue est-ce que vous voyez voilà donc si je sais que c'est pas toujours évident mais si vous vous avez des questions ici par rapport à et qui est demandé avec justement l'énergie de notre cœur lumière et travailler sur notre sur nos pensées sur la conscience c'est en fait quand on parle plus tard des miracles qu'a fait notre maître Jésus et bien déjà mère Marie lui enseignait tout petit à à à magnifier et à faire disparaître par exemple quand quand il a rendu la vue à un aveugle il l'a vue dans son dans sa perfection parce que nous sommes tous parfaits nous nous arrivons dans la nous sommes dans un corps parfait regardez la magie de ce corps regardez la puissance du fonctionnement de cette ingénierie on peut dire de cette haute technicité regardez le corps quand dès qu'il est blessé comment toutes les cellules ensemble et bien elles vont elles vont aller se focaliser sur l'endroit pour réparer le point qui en a besoin là c'est le même principe en fait c'est vraiment arriver à s'auto guérir et puis à guérir autrui beaucoup d'entre vous qui m'écoutent ce soir comme moi-même sommes guérisseurs et aujourd'hui on nous demande d'aller plus loin d'ailleurs le Christ l'a dit vous serez comme moi et vous ferez parce que avec les énergies et les potentialités aussi qui s'ouvrent de plus en plus et bien vous allez avoir vos dons spirituels qui vont se magnifier justement de plus en plus et vous allez pouvoir pouvoir vivre des expériences incroyables en étant vraiment centré dans ce cœur de lumière et en y mettant votre attention et votre intention voilà mais ceci c'est pour ça explique un petit peu les miracles qui ne sont aujourd'hui on l'explique très bien en quantique on rentre dans le champ d'information de quelqu'un en le touchant souvent il y a les guérisseurs ils rentrent dans le champ d'information de la personne en le touchant à partir du moment où la personne nous autorise et nous donne son pouvoir personnel à un moment donné pour obtenir la guérison à ce moment-là dans le champ d'information nous pouvons y aller le voir dans sa perfection originelle et manifester ce qu'il doit être voilà ça c'est ce sera pour d'autres ce dont on nous parle ici et c'est important d'en avoir la conscience ce soir voilà donc ceci c'était pour maintenant nous allons peut-être passer au cœur immaculé alors avec justement le parallèle avec le nouveau paradigme parce que qu'est-ce que le concept immaculé le concept immaculé nous avons tous nous-mêmes un plan divin et ce plan divin le divin a un plan du concept immaculé pour chacun chacune d'entre vous d'entre nous qu'est-ce que le concept immaculé donc là je vais regarder peut-être ici comment Marie nous le décrit et qu'est-ce qu'elle nous a oui il y a des remarques très oui c'est notre âme et du mortel la vieillesse donc n'est qu'une illusion tout à fait alors la vieillesse c'est un concept humain alors nous qui sommes des anges des stars en fait comme le verbe est créateur nous co-créons notre réalité à partir du moment où on dit bon ben non stop c'est-à-dire que je décide de ne plus vieillir et bien à ce moment-là je vais insuffler une information à mes cellules et demander à mes cellules de se régénérer et au lieu de mettre une bougie chaque année et bien on en enlève une sur notre gâteau voilà bon ça c'est c'est plus facile à un c'est plus facile à dire qu'à faire mais c'est une conception qui est juste et sachez que dans un avenir un avenir vraiment mais très proche vous aurez toute la facilité et là et de le faire c'est-à-dire et de le voir aussi à travers à travers votre chair à travers vous donc ça c'est c'est important cela existe déjà il y a même des comment on appelle ça des des bêtes bêtes ah je ne sais plus le nom en anglais mais ça existe c'est des avec des des cristaux je crois et on se met dans ce lit c'est comme un cocon on rentre dedans c'est comme un cocon c'est très futuriste et et donc les cellules sont régénérées et ça existe déjà oui des 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 mais ça existe aussi effectivement ce sont des des technologies avancées mais en fait on n'a pas besoin dans l'absolu on n'a pas besoin de ces technologies avancées non non et pour se régénérer et pour être quasiment immortel par contre c'est quand même un potentiel qui est exceptionnel c'est un potentiel qui existe mais maintenant c'est c'est vraiment vraiment pour les les êtres qui ascensionnent et qui activent tout leur corps de lumière parce qu'il y a de nombreux corps de lumière en nous et quand on active tous ces corps de lumière qu'on est dans le flux divin et dans l'ancrage dans l'alignement dans la perfection divine c'est ça alors alors cette immortalité ce rajoutissement cette jeunesse éternelle peut se manifester mais c'est quand même très 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 difficile par contre c'est que nous à notre niveau ce qu'on peut faire c'est justement en engrangeant cette lumière en étant dans cet alignement dans cet équilibre on peut ralentir notre vieillissement oui ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus facilement réalisable et d'autre part en quatrième dimension il y a justement archange Michael qui avait communiqué sur ce sujet il disait qu'on a le potentiel on aura le potentiel de vivre 200 250 ans et c'est intéressant parce que c'est la norme des frères et sœurs qui entrent en cinquième dimension qui sont au début de la cinquième dimension ils vivent à peu près 300 ans quelque chose comme ça pour certains d'entre eux et donc en fonction du tout un tas de paramètres mais c'est comparable il peut y avoir ce type de comparaison donc on n'a pas besoin de technologies autres que les technologies que la matrice divine que ce que l'on est en tant qu'être de la source voilà on va dire ça comme ça on n'a besoin de rien à extérieur par contre il est vrai qu'il peut y avoir des technologies qui nous aident mais attention parce que les technologies ne doivent pas être à prétexte à ne pas réaliser son travail intérieur justement pour permettre la réalisation de la jeunesse et de ah oui éternelle éternelle en soi parce que ça c'est le piège en fait de ce type de technologie de rajeunissement c'est de se laisser de se laisser aller de se baser sur cette technologie là alors qu'on a déjà tout en nous pour avoir des mêmes résultats et même meilleurs parce que on pourrait vivre beaucoup beaucoup plus longtemps d'ailleurs je crois qu'à Shambhala Angélique il y a un être ou des êtres qui vivent depuis des milliers d'années non c'est ça oui oui bien sûr on me dit 100 000 ans voilà ah non non c'est énorme on me dit voilà mais bon nous sur le plan de la terre la terre est une école d'accord donc on vient pour apprendre d'âme elle vient pour apprendre pour évoluer et en fait un maître ascensionné et bien lui il a travaillé il a illuminé on va dire ça comme ça il a illuminé toutes les milliards de ces milliards de cellules c'est à dire qu'il a transmuté toutes toutes ces cellules dans la perfection divine donc il est il est pure lumière donc forcément après il ascensionne mais ceci c'est un travail donc il faut travailler sur bien sûr les lourdeurs sur tout ce qui est voilà c'est le travail de conscience de soi travailler sur toutes ces émotions négatives sur ces pensées négatives sur voilà c'est accès à la maîtrise de soi et une fois qu'on accède à la maîtrise de soi on devient maître et après on continue on continue à travailler dans d'autres corps d'autres corps cœur conscience et à ce moment là on travaille avec la super conscience et une fois qu'on travaille avec la super conscience à ce moment là on peut petit à petit et bien parce que chaque pensée ou chaque 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 chose que l'on va ressentir c'est toujours dans une certaine plénitude et on vit ce paradis ce nouveau paradigme et ce paradis terrestre sur la terre donc après bien entendu la fréquence bien s'élève notre fréquence notre taux vibratoire est beaucoup plus élevée et bien là nous pouvons à ce moment là manifester tout ce dont on a envie et à ce moment là notre corps nos cellules etc elles rajeunissent et c'est pour ça qu'on a des maîtres dans l'Himalaya qui ont 800 ans et qui paraissent quand on les voit on dirait qu'ils ont 30 ans c'est 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 magnifique c'est le devenir de chaque âme en fait chaque âme elle est faite pour retourner au père elle va expérimenter la dualité mais elle est faite pour se reconnecter à l'unité et c'est ce que nous enseignons aujourd'hui revenir à l'unicité en soi c'est-à-dire travailler son masculin son féminin sacré en soi revenir à cette unicité pour être après en unité avec tout ce qui est c'est-à-dire tout ce qui est autour de nous la nature les arbres tout ce qui vit les mondes après les mondes parallèles tous les mondes autour de nous et après une fois qu'on est dans cette unité et bien c'est à ce moment-là une fois qu'on est dans le tout qu'on peut manifester et vivre notre paradis sur terre et c'est le chemin et après on sort de la roue du samsara on sait que c'est notre dernière incarnation quand on est arrivé à justement à cette conscience du tout que nous sommes le tout et que nous sommes le rien voilà donc avec une grande humilité quand voilà plus on grandit dans la connaissance dans la conscience plus on se sent petit croyez-moi voilà Nicolas a disparu oui je je répondais à Peggy qui disait oui c'est pas réellement le but de l'âme effectivement de vivre éternellement incarné alors effectivement mais je répondais c'est que c'est pas la réelle éternité parce que le flux de lumière est tellement puissant à ce niveau-là qu'il y a quand même une usure qui peut se produire et à ce moment-là on est obligé de se régénérer et on m'a demandé de parler de Thoth de Seigneur Thoth l'Atlante qui allait dans la chambre à Damantine je crois qui l'amène je sais plus comment il l'appelait pour se régénérer c'est un diamant voilà ponctuellement c'est une chambre dont lui seul était l'un des rares à avoir accès et où il se régénérait pour rester dans l'incarnation et après de toute façon c'est voilà ce sont des êtres qui peuvent décider de quitter leur enveloppe comme ils le souhaitent et de plus ils sont en même temps dans leur enveloppe et en même temps conscients ils peuvent être dans d'autres plans tout en étant conscients parce que on parle bien là de cas exceptionnels voilà c'est pas on va dire que c'est possible dans le potentiel le plus grand le plus glorieux on va dire que nous sommes mais bon c'est quand même des choses exceptionnelles exceptionnelles mais voilà ça reste possible quand même là on va continuer maintenant justement Marie nous explique un petit peu elle qui était souvent aussi avec Métréa donc ce grand être et qui l'a initié aussi et là elle nous explique alors je crois qu'on va peut-être parler ici du comment par visualisation elle gardait ce concept immaculé et c'est ce qu'elle nous demande aujourd'hui puisque moi j'ai reçu cette information il y a il y a peut-être un an qui a absolument gardé le concept immaculé du nouveau paradigme c'est-à-dire qu'on le co-crée tous ensemble ce nouveau paradigme et il faut le visualiser il faut le mettre en place etc. et c'est ce qu'elle nous a demandé voilà donc ici elle nous dit je commençais par me souvenir du conseil au cours duquel le Seigneur m'étrilla dans sa grande miséricorde et sa bonté me donna l'occasion de conserver le concept immaculé de l'homme divin envers et contre les pressions de l'initiation au cours de cette initiation soufflèrent les vents spirituels et les pressions de mes pensées et sentiments intimes de même que ceux projetés sur moi par la fraternité tentèrent de briser ma ligne de pensée ainsi que mon modèle de pensée et de sentiments pour permettre l'intrusion d'autres idées même bonnes dans la visualisation de l'image parfaite que je gardais je me souviens donnant sa bénédiction et disant au terme de trois heures d'initiation c'est bien c'est bien Marie rappelle-toi cependant que les vents et pressions que tu as ressentis dans la pleine liberté de tes corps intérieurs ne sont rien en comparaison de ceux qui exudent de la conscience de l'humanité et que tu ressentiras celle-ci dans son impureté son égoïsme et sa violence les dirigera contre toi ton époux et ton enfant lorsque votre mission aura commencé donc elle était bien consciente et c'est un peu nous je dirais aujourd'hui on peut le vivre aussi avec je dirais les impacts de l'inconscient collectif le chaos environnant que nous vivons on essaie de nous faire croire tous ces films qu'ils essayent de projeter vous voyez donc c'est à nous de garder notre vision notre concept de notre nouveau paradigme et de ne pas aller voir ce film en fait qui ne nous appartient pas c'est pas notre ce n'est pas notre co-création vous voyez et là elle nous parle du moment du moment où elle était sur la colline du calvaire de ce fameux justement vendredi saint debout debout dans la tourmente de la colline du calvaire voyant la cupidité dans la conscience de ceux qui aimaient le spectacle et s'en réjouissaient je me souvins de ces paroles et dans chaque fibre et cellule de mon être je m'accrochais à ce concept immaculé du Christ ressuscité élevé et respirant par chacun des atomes de mon être j'appelais alors le Seigneur Maitreya la bien-aimée Vesta le bien-aimé Elios le bien-aimé Gabriel et tous ceux qui m'avaient apporté leur assistance je priais ô Dieu aide-moi maintenant dans le monde de l'apparence physique alors que je porte ce vêtement de chair élément du corps mental et émotionnel de la terre aide-moi à garder le concept immaculé pendant toutes ces heures je pensais aussi à ce long et pénible voyage en Égypte aux nuits sans sommeil quand nous fuyons devant les soldats d'Hérode à notre entrée dans le temple où nous retournâmes des années plus tard j'évoquais ces souvenirs dans mon corps éthérique gardant mon esprit fixé sur le plan et modèle de perfection en m'agrippant à chaque bonheur à chaque souvenance qui effaçait l'apparence du moment imperturbable je continuais à tenir le concept immaculé et à l'heure voulue car le temps est un grand guérisseur son œuvre parfaite se réalisa et je devins à ce moment-là le récepteur merveilleusement béni des âmes des hommes voilà donc c'est c'est vraiment aujourd'hui ce que Mère Marie par ce qu'elle nous a transmis et bien c'est c'est exactement ce qu'elle elle veut nous aider elle est elle est notre amie elle a vécu elle aussi son concept immaculé et bien c'était de maintenir justement l'énergie la visualisation de malgré ce qui se passait de toute façon c'était le plan divin il le savait et bien pour que il soit ressuscité et qu'il ascensionne comme comme c'était mais mais voilà rapidement alors que normalement un maître ascensionné ça se fait voilà mais lui c'est un être exceptionnel puisque venu sans karma ce qui n'est pas le cas des maîtres ascensionnés qui sont venus sur la terre ils avaient des vies antérieures comme voilà maître Koutoumi dont on a parlé hier soir et bien maître Koutoumi il a été aussi Thoutmosis III le pharaon donc il a eu des incarnations et dans ces incarnations comme vous comme moi il fallait qu'il ait pur il fallait qu'il ait pur donc tout ce qui n'était pas pensée juste émotion juste etc donc tout cela c'est un c'est une maîtrise de soi une maîtrise intérieure qu'il nous faut tous à un moment donné et bien œuvrer dans ce sens pour que nous puissions nous réaliser et là c'est très très bien elle nous l'explique très bien donc maintenant je vais peut-être aller un petit peu plus loin avant qu'elle nous donne ses bénédictions ah il y a un message ok ça d'abord pour vous maintenant alors Mère Marie nous dit l'empressement de vos cœurs la douceur de vos âmes la sincérité de vos esprits vous font papillonner elle dit d'un délice à l'autre alors je vais vous demander maintenant d'essayer avec mon aide elle dit si cela est nécessaire de concentrer vos énergies un court instant sur le développement justement de vénération et de gratitude envers justement et bien les présences des maîtres les êtres et des pouvoirs qu'il nous apporte dans cette belle lumière maintenant faites une invocation sincère demandez que vous soit révélé sans que subsiste en vous le moindre doute la raison spécifique de votre individualité si vous arrivez maintenant à bien vous concentrer à cette façon de à cette oui à cette façon d'apprendre et bien vous allez rentrer encore encore plus riche en esprit plus paisible dans votre cœur et vous serez d'un secours beaucoup plus grand pour ceux d'entre d'entre vous et qui qui vivent justement pour apporter cette lumière à toute l'humanité voilà donc si vous le voulez nous allons maintenant bien nous recentrer sur notre cœur sacré et ici accueillir et et dans dans un un esprit et un accueil avec Mère Marie de cette gratitude ce soir nous envoyons toute notre vénération notre dévotion et notre gratitude à tous ces êtres cosmiques à tous ces êtres célestes qui nous apprennent à accueillir encore et davantage cette lumière en nos cœurs sacrés en nos cœurs vibrants pour la manifester dans nos vies pour nous-mêmes pour notre plus grand bien-être et le plus grand bien-être de tous en inspirant cette lumière or divine ici nous voyons l'or de cette lumière divine de la source de pure amour de pure lumière qui descend sur nous nous enveloppe dans un voile béni d'invisibilité pour notre protection et puis Mère Marie se positionne et nous enveloppe maintenant de sa cape bleue de lumière pour activer ce feu sacré dans notre cœur nous sommes ce que nous sommes je suis ce que je suis présence divine ici et maintenant et notre cœur rempli de gratitude envoie tout cet amour nous envoyons tout notre amour rempli de gratitude à notre Mère universelle pour son cadeau pour ce partage inspirez bien recentrez-vous dans votre cœur ressentez la chaleur la douceur de l'énergie blanche bleue de Mère Marie enveloppée votre corps physique votre âme et ce voile qui enveloppe justement votre âme ce voile d'or d'invisibilité pour votre divine protection ressentez vibrer le sang magique merci 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 c'est tellement blanc que je n'arrive plus à me voir je ne sais pas si vous voyez la lumière autour de mon visage vous avez sûrement la même autour de vous ah ouais c'est plus lumineux c'est magnifique alors nous allons maintenant terminer parce que là nous avons pris du retard donc il y a des choses que je ne pourrais pas j'avais un message justement ça c'était important peut-être oui il me dit oui il faut le faire ok on va le faire je vais essayer de mais pas tout en c'est ok voilà vos mains bénies vos doux cœurs et vos aimables esprits gardent ouvertes les portes du royaume avez-vous pensé à cela avez-vous pleinement réalisé ce que veut dire magnétiser les courants spirituels provenant d'en haut et qui forment un champ de force à travers votre battement de cœur mes bien-aimés et la vie vous avez librement choisi de donner cette vie à la magnétisation des énergies de l'armée angélique des chérubins du royaume des séraphins des maîtres cosmiques des dévats et des consciences individuelles qui résident dans ce qui est appelé depuis des siècles le royaume des cieux ces êtres ne concentrent leur énergie vers la terre que par des conducteurs ces conducteurs sont des courants de vie qui se consacrent à la magnétisation des énergies des maîtres et constituent la voie par laquelle les bénédictions extrêmement subtiles et les courants vibrants à l'extrême entrent dans dans l'atmosphère et pénètrent le mental et les sentiments de l'humanité ces bénédictions inhabituelles ne pourraient jamais atteindre l'action vibratoire inférieure de la conscience externe s'il n'y avait pas un réducteur sous forme de conscience individuelle faisant encore partie de la race c'est-à-dire elle veut parler de nous voilà donc c'est vraiment important de conscientiser ceci en vérité magnifique est la conscience du shéla incarné le shéla c'est le shéla messianique que nous sommes c'est-à-dire beaucoup d'entre nous anges incarnés christ incarné etc c'est ça le shéla donc qui croient en notre présence dans l'univers mais les plus bénis sont celles qui croyant tissent la substance et l'énergie de leur propre vie dans une activité pour le bien de la race humaine savez-vous combien d'enfants naissent chaque jour dans le rayon de 100 de 100 000 c'est-à-dire ça veut dire 161 kilomètres couverts par le centre de vos champs de force savez-vous combien de corps les constructeurs de la forme savez-vous combien arrivent avec une vue plus claire une OI plus parfaite et un meilleur usage de leur faculté justement à cause de vos appels constants rythmiques et ininterrompus savez-vous combien d'enfants s'incarnent chaque année dans des véhicules et enveloppes par lesquels le Saint-Jeux Christique peut extérioriser son plan divin alors qu'autrement il serait né idiot ou pourvu de toutes sortes d'afflictions cela ne vaut-il pas la peine et l'usage de vos énergies de vie tissées en invocations décrets et chants un jour quand vous serez en état de liberté divine vous regarderez avec joie ces corps fermes et ces courants de vie forts qui doivent devenir les constructeurs de la nouvelle ère donc de cette nouvelle terre et vous saurez que vos appels et vos invocations jour après jour ont rendu possibles les conditions dans lesquelles une âme a la permission de réaliser son plan divin en dignité la tête droite le corps ferme et l'esprit pur et clair sans cela ces mêmes courants de vie auraient été destinés à vivre dans une vie entière dans l'obscurité ou la confusion c'est un très très beau message c'est un peu notre raison nous avons certains d'entre nous ont la conscience de tout cela donc c'est pour ça que nous oeuvrons et c'est ce qui c'est ce qui peut vous justement vous faire prendre conscience de votre de votre devoir divin c'est puissant quand on sait cela alors nous allons terminer avec les bénédictions de Marie voilà donc prenez une grande inspiration accueillez ces belles énergies ces belles bénédictions pour vous ce soir gratitude infinie pour votre présence bien-aimés enfants de mon cœur je vous apporte ce soir le feu vital de mon jeu véritable pour vous donner de la substance que j'ai rassemblée au cours des âges qui ont existé elle a été qualifiée par ma propre conscience et constitue la gloire de mon corps causal celui-ci est le réservoir où je puise ce qui est né de monde de ceux qui ont besoin d'aide des bénédictions tellement indispensables aux fils et filles de lumière de la terre il a été dit et c'est la vérité que dans la chronologie des prières des hommes il n'y a pas un seul cas d'appel à moi qui soit resté sans réponse depuis que j'assume ma position d'autorité je suis la mère de toutes les âmes appartenant aux évolutions de cette terre et pour chacune d'entre elles je prierai pour qu'elles atteignent la même grande maîtrise et manifestation victorieuse que moi gratuite merci merci alors c'est c'est magnifique on était 111 quand tu as commencé on est 111 actuellement alors pas seulement sur Youtube mais parce qu'on diffusent aussi sur deux deux canaux Facebook et en total on était 111 et là on est 112 voilà mais on était toujours à peu près 111 pendant la bénédiction et au cours de cette soirée donc le chiffre sacré la triunité la triple unité la triple flamme du coeur donc on est 111 là actuellement c'est magnifique donc voilà et c'est à la vie Maria aussi la très sainte trinité donc trois fois la vie Maria de toute façon tu pourras peut-être les envoyer à ceux qui le désirent le lien de toute façon ça va être je pense ils pourront le revisionner je pense que tu vas garder cette conférence comme les autres mais Mère Marie c'est vraiment demander voilà vous serez aujourd'hui voilà demander si vous avez besoin de quoi que ce soit aujourd'hui je sais que ce chemin initiatique n'est pas toujours évident n'est pas toujours simple et que parfois on peut être dans des situations pas pas faciles que ce soit sur le plan matériel sur le plan physique malade ou peu importe alors ce soir sachez que vous aurez une belle bénédiction donc Mère Marie est auprès de vous avec ses chérubins avec ses anges et mettez une bougie ce soir un petit chauve-plat dormez avec cette bougie toute cette nuit pour remercier pour la remercier de sa divine présence et n'hésitez pas voilà à lui demander ce dont vous avez besoin Sandra j'ai un immense sourire je ressens un bien-être merci voilà n'hésitez pas aussi Patricia merci gratitude la Vierge Marie on t'aime et oui nous l'aimons elle le sait elle vous aime tellement mais avec un cœur si grand le cœur est tellement grand merci Marie merci Angélie triptyque et oui au début la magie de l'univers puissant réconfort ressenti qui fait un grand bien mon Dieu magnifique tous ces cœurs verts de guérison puisque la prochaine fois justement on parlera peut-être me dit-elle un peu plus de la guérison donc et des annales akashiques et de beaucoup de choses que vous allez pouvoir elle va nous expliquer aussi ce qui va nous aider je vous remercie sincèrement quelle sublime soirée sous la bénédiction de la Marie oui mon cœur a saisi ses enseignements je suis très heureuse merci Séverine namasté gratitude à toi Cathy gratitude à maman Marie c'est magnifique parce que c'est un chiffre qui est très puissant c'est un chiffre qui est très très puissant donc sachez-le donc cet égrégore et bien va pouvoir se diffuser à travers nous merci de tout mon cœur pour ces messages qui vont catalyser voilà jour après jour notre lumière c'est puissant gratitude merci Marie et en fait nous sommes nous là ici catalyseurs Marie-Claude merci gratitude merci à Marie et à travers nous à travers ces anges incarnés à travers qui nous sommes ces filles et ces fils de lumière et bien nous allons pouvoir irradier encore plus notre cœur lumière et servir être au service de la lumière puisque nous sommes ce soir consacrés par l'archange Raphaël oui j'ai oublié de le dire l'archange Raphaël consacre ici vos corps physiques 24 heures sur 24 donc vous êtes consacrés demandez lui de renouveler pour que vous ayez toute la concentration nécessaire pour garder ce concept immaculé du nouveau paradigme pour tous voilà parce que nous sommes là nous pour ça pour manifester cette transition dans toutes les dans toutes les beautés dans toutes les grâces les bénédictions la puissance l'abondance retrouver notre puissance aussi me dit Mickaël retrouver notre puissance notre foi notre détermination c'est important voilà malgré le chaos malgré tout ce qui se passe c'est là où nous devons briller encore davantage notre lumière regardez le ciel c'est les étoiles elles brillent quand le ciel est plus foncé s'il n'y avait pas ce côté en bresque nous ne pourrions pas peut-être briller de tous nos feux alors allons-y voilà et c'est ce que nous demandent tous les plans de lumière aujourd'hui nous sommes incarnés pour ça alors manifestons cela et diffusons entre nous un grand cœur du battement de notre cœur comme le dit Maman Marie soyons unis tous en unité avec amour et conscientisons tout cela je vous retrouve moi je vous retrouverai pour la prochaine méditation il y a la belle méditation de mon frère aussi j'ai vu voilà si tu veux en parler c'est très important de méditer très important alors pour les les prochaines conférences sur éveillons donc tu as une conférence avec Philippe stellaire Philippe David stellaire donc le jeudi prochain donc c'est vivre dans la justesse donc c'est c'est déjà programmé si vous allez sur la page facebook éveillons vous trouverez cette conférence c'est un événement donc ce sera un atelier magnifique ce sera une conférence qui sera suivie d'un atelier mais ce sera une conférence magnifique de Philippe David stellaire donc ça c'est jeudi qui vient et vendredi prochain il y a une nouvelle conférence d'angélique sur les codes sacrés de protection les codes de sagesse les codes de sagesse donc le 6 c'est Philippe David et le 7 ce sera le bon angélique avec les codes de sagesse voilà voilà juste un petit mot si je peux pour les codes de sagesse ces codes de sagesse nous ont été donnés depuis 5000 ans ils sont retirés justement de tous les de tous les textes sacrés et aujourd'hui ils sont pour nous une très grande protection c'est pour ça qu'on nous a demandé de vous les communiquer et après je s'en suivra un atelier où nous les travaillerons ensemble pour que vous les ressentiez pour que vous les vibriez pour que vous ressentiez les énergies parce qu'il y a une façon de travailler ces codes voilà et il n'y a pas plus grande protection que cela c'est pour ça que je serais heureuse de vraiment voilà de pouvoir vous apporter encore voilà quelque chose d'utile à votre cheminement spirituel à votre à votre magnificence voilà merci à toutes et à tous gratitude on a fini donc je ferai un montage entre la première vidéo et la deuxième pour que la vidéo soit complète donc on se retrouve à tout bientôt en tout cas tout bientôt on ne s'est jamais quitté quoi qu'il en soit parce que on est toujours ensemble dans le cœur on n'est jamais séparé la séparativité n'est qu'une illusion nous sommes tous exactement on ne se quitte que dans l'illusion de la personnalité dans la matrice mais on est tous dans la conscience dans l'amour dans l'unité merci infiniment je vous aime je vous rends grâce grâce merci merci beaucoup Angélique et à très bientôt merci Nicolas namasté à tous gratitude merci namasté au revoir merci